Salut à toutes et à tous, c'est Révaninho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo, on va attaquer la notion qui suit en fait directement la notion de pointeur, c'est la notion de référence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une référence ? Une référence, ce n'est ni plus ni moins qu'un alias à une variable existante. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas d'objet dans la mémoire contrairement à un pointeur. On se contente de déclarer et d'initialiser une référence vers une variable existante. Cette référence-là ne va pas prendre d'espace en mémoire, c'est simplement on va appeler cette référence par un autre nom que notre variable, mais on va pouvoir faire diverses choses qu'on ne peut pas faire en fait en manipulant simplement la variable par son nom. Alors comment on déclare une référence ? D'abord, vous me connaissez comme d'habitude, on va déclarer une variable type integer qui va stocker par exemple la valeur de 10 et on va déclarer notre première référence. Alors très important, il faut savoir qu'une référence doit absolument être initialisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer une référence comme on le ferait avec une variable ou un pointeur, c'est-à-dire simplement déclarer et ne pas assigner de valeur. On ne peut pas faire ça par exemple, int référence. Donc là, ce qu'on fait en fait lorsqu'on déclare une référence, c'est qu'on saisit son type et tout de suite suivi d'un ampersand, d'un e-commercial. Attention, ce e-commercial, on aurait tendance à dire qu'il veut dire adresse of, mais dans ces cas-là en fait, le ampersand, le e-commercial fait entièrement partie du type qu'on déclare. On ne peut pas s'en séparer. Et cela ne veut pas dire qu'on déréférence ou qu'on appelle l'adresse mémoire de la variable. Ça fait vraiment partie du typage lorsqu'on déclare une référence. Donc là, si on appelle la référence ref par exemple et qu'on termine la ligne, en fait, on a un problème. Le compilateur nous renvoie une erreur. Si maintenant je lance mon programme, cette erreur dit la référence variable ref requiert un initialisateur. Donc effectivement, on ne peut pas simplement déclarer une référence. On est obligé de l'initialiser. Et comment est-ce qu'on l'initialise ? Et bien là, dans notre cas de figure, on veut que ce soit un alias, on veut que ce soit une référence vers la variable A. Tout simplement, opérateur d'assignation et au lieu de repréciser l'amperson, le et commercial suivi du nom de la variable, tout simplement, on va taper le nom de la variable et terminer la ligne. Donc là, maintenant, si je fais CTRL F7 pour compiler tout mon programme, donc sachez que c'est un raccourci. Je vous avais dit que F7, simplement la touche F7, vous permettait de compiler une seule, ce qu'on appelle un translation unit, donc une seule page de code. Lorsque vous faites CTRL F7, en revanche, ça compile vraiment tout votre programme, ça fait appel au linker, etc. Donc il va linker vraiment tous vos objets, tous vos fichiers, et il va créer le fichier exécutable. Bref, donc là, nous avons correctement déclaré et initialisé notre référence ref. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les références ? Une référence, en fait, c'est une sorte de pointeur caché. Néanmoins, ce n'en est pas vraiment un. En fait, une référence, elle n'a pas véritablement d'existence dans la mémoire. Une référence, c'est simplement quelque chose qui fait référence à une variable, qui va prendre toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire que la référence va avoir exactement la même adresse mémoire que la variable qu'elle pointe, entre guillemets. Attention, j'utilise ce mot, mais on n'est pas dans le cadre d'un pointeur, même si je vous ai dit que c'est une sorte de pointeur caché, parce qu'en quelque sorte, ça l'est. Mais ce n'est pas la même chose. Un pointeur, par exemple, on pourrait ne pas l'initialiser, ou on pourrait le faire pointer vers une adresse mémoire nulle ou un nulle PTR. Par exemple, un pointeur, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo précédente, je vais le faire ici, on pourrait très bien faire ceci, int ptr est terminé. Là, on n'a aucune erreur. On a juste un pointeur qui n'est pas initialisé, qui ne pointe vers aucune adresse mémoire. On pourrait aussi faire ceci, int ptr égale 0, ou int ptr égale null ptr. Null ptr, en fait, c'est une macro semblable à nulle, donc comme ceci. Et nulle comme ceci. En fait, nulle, c'est une macro. Si j'atteins la définition, vous voyez que si c++ est défini, c'est-à-dire que si on est en langage c++, on définit notre mot-clé nulle à 0. Donc en fait, ça équivaut à la même chose. Ceci ou ceci ou ceci, c'est la même chose. En fait, on précise que le pointeur n'est pas initialisé, on pointe vers une adresse mémoire nulle, inexistante. En fait, on s'en sert lorsqu'on a besoin d'un pointeur, mais qu'on ne sait pas encore vers quel objet ou que l'objet vers lequel notre pointeur va pointer sera créé, initialisé plus tard. Donc, on peut faire ça avec un pointeur, on ne peut pas faire ça avec une référence. Donc, je vais supprimer mon pointeur-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des références ? À quoi elles servent ? Quelles sont leurs propriétés ? Comme je vous l'ai dit, en fait, une référence, ce n'est ni plus ni moins qu'un alias. Il faut savoir que si, par exemple, j'affiche ref, eh bien, on va avoir en fait la valeur de A qui s'affiche. Regardez, là, on a 10 qui s'affichent. Donc, ceci revient à faire ça, en fait. Ça revient à afficher la valeur de la variable A. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut retenir, et c'est très important, qu'en fait, une référence, ce n'est qu'un alias vers un objet préexistant. Préexistant, pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, on ne peut pas juste déclarer une référence. On est obligé de l'initialiser, de lui préciser de quoi elle est la référence. Donc là, en l'occurrence, d'une variable de type integer. Et pour vérifier, en fait, que la référence et la variable A, c'est exactement le même objet, on pourrait s'amuser à afficher, par exemple, l'adresse mémoire de A et l'adresse mémoire de REF. On va le faire tout de suite. Donc là, l'adresse mémoire de A. Comme ceci. Bon, là, je vais copier la ligne. Adresse mémoire de REF. Si j'affiche, vous allez voir qu'en fait, on a exactement la même chose. L'adresse mémoire de A, c'est l'adresse mémoire de REF. Ou plutôt inversement, l'adresse mémoire de REF, c'est l'adresse mémoire de A. Donc c'est un seul et même objet, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un alias. C'est même pas une copie. Dans une copie, en fait, on pourrait modifier la valeur du second et ça n'affecterait pas le premier. Là, c'est vraiment le même objet. C'est simplement une autre manière de l'appeler. Si on modifie la valeur de REF, on modifie la valeur de A. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je fais REF égale 2, par exemple. Je vais commenter cette ligne et là, je vais modifier ceci. Je vais mettre valeur de A, 2 points. J'ai affiché A. Je lance le programme. Et voilà, valeur de A, 2. Donc, en fait, le fait d'avoir modifié la valeur de REF, ça a également modifié la valeur dans A. Donc c'est vraiment le même objet. Quand vous manipulez REF, vous manipulez A. Autre chose de très important concernant les références, on avait vu dans la vidéo des pointeurs qu'on pouvait affecter un pointeur à une autre variable. On pouvait à tout moment se dire qu'on a un pointeur qui pointe vers une variable A. Eh bien, quand on veut, à tout moment, on peut dire au pointeur « Eh bien non, maintenant, je veux que tu pointes vers une variable B. » Une référence ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir que si je déclare une seconde variable int B égale 45, par exemple, et que maintenant, je réassigne la référence AB, en fait, vous allez voir que ce qui se passe, voilà, valeur de A, 45. Peut-être comprenez-vous ce qui se passe. Si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer. C'est très simple. En fait, la référence ne modifie pas l'adresse mémoire vers laquelle elle pointe. Lorsqu'on réassigne une référence à une deuxième variable, ça ne modifie pas l'objet pointé, ça modifie la valeur. Ceci, ref égale B, revient en fait à faire ça, A égale B, puisque c'est le même objet. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ref et A, c'est exactement la même chose, c'est le même objet. Donc, si on assigne notre référence ref à une seconde variable, en fait, c'est comme si on assignait la valeur de B à la valeur de A. Et donc, du coup, on se retrouve avec maintenant A qui vaut 45. Donc, j'explique pas à pas un petit peu mieux, un petit peu plus en détail. Je pense que vous avez compris, mais on ne sait jamais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une variable type integer qu'on appelle A et à laquelle on assigne la valeur 10. On redéclare une seconde variable B de même type integer à laquelle on assigne la valeur 45. Là, on déclare et on assigne une référence qu'on appelle ref à la variable A. Donc là, ça veut dire qu'à ce niveau-là, si vous voulez, on peut faire, c'est réafficher la valeur de A avant qu'on change la valeur de ref. Donc là, effectivement, est-ce qu'on va avoir la valeur de A ? Eh bien, ça va être 10. Ceci, je le rappelle, équivaut exactement à faire ceci. C'est la même chose puisque c'est le même objet. En revanche, ici, ce que je fais, c'est que je réassigne ref à B. Mais ce qu'il se passe, c'est que je ne réassigne pas ref à l'adresse de B. J'assigne simplement la valeur de B à la variable A. D'accord ? Là, c'est comme si je manipulais la variable A. Donc là, du coup, si j'affiche, on va avoir 10 et 45. La preuve qu'effectivement, en modifiant à ref, on modifie la valeur de A. Voilà, tout simplement. J'espère que mes explications sont claires et que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, n'hésitez pas vraiment à poser des questions dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Alors, la question que vous vous posez sûrement maintenant, c'est pourquoi les références ? Pourquoi est-ce qu'on les utilise ? Puisque visiblement, là, dans notre cas de figure, utiliser A ou ref, ça revient au même. Donc pourquoi tout simplement pas utiliser A ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Évidemment, on verra plus en détail ce dont je vais vous parler maintenant dans une vidéo qui sera dédiée au passage par référence, par pointeur ou par copie des variables dans une fonction. Mais voici un premier exemple de quelque chose qu'on peut faire avec une référence et qu'on ne peut pas faire en fait avec une variable. Je vais déclarer une fonction qui va incrémenter une variable. C'est une fonction de type void, elle ne renvoie rien, on ne veut pas renvoyer la valeur, on s'en fiche. On va appeler increment var. On va prendre évidemment un integer comme paramètre et ce qu'on va faire, c'est simplement number. Voilà, vous vous souvenez évidemment de cet opérateur plus plus qu'on a vu dans la vidéo sur les opérateurs, c'est l'opérateur d'incrémentation, donc de post-incrémentation là pour être précis. Je vais me débarrasser de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Je vais maintenant appeler notre fonction increment var et je vais lui passer en fait comme paramètre, comme argument, la variable a comme ceci. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? On passe notre variable a qui vaut 10 dans la fonction increment var qui elle-même va incrémenter notre variable de 1. Regardez ce qui se passe si je lance le programme. Valeur de a, 10. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi a vaut 10 ? Pourquoi est-ce que a ne vaut pas 11 puisqu'on l'a passé dans la fonction increment var qui est censée l'incrémenter de 1 ? Eh bien, la réponse est très simple. Je vous ai parlé dans la vidéo des pointeurs que le passage de paramètres, le passage d'arguments se faisait de différentes manières. Là, ce qu'on vient de faire, c'est un passage par copie. Ce qui veut dire que lorsqu'on passe notre variable dans la fonction increment var en fait ici, ce que la fonction va faire, c'est créer en fait une copie de cette variable a. La fonction ne va pas la manipuler directement. Elle ne va pas l'affecter. Elle ne va pas aller chercher l'adresse de la variable a pour modifier son contenu. Elle va simplement créer une autre variable. Du coup, ça n'aura aucun impact sur la valeur de a. Et là, vous vous dites ah, les références. Ça commence à faire sens parce qu'effectivement, il est possible de passer une variable par référence. C'est-à-dire que dans la fonction, on indique qu'on veut lire ou écrire une variable directement en allant atteindre son adresse. C'est-à-dire qu'on va la modifier elle-même et on ne va pas en faire une copie. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, lorsqu'on veut passer une variable par référence, il suffit de rajouter ici un person. Et maintenant, vous allez voir que en passant ma variable a dans increment var et en affichant ensuite sa valeur, on va avoir 11 qui va s'afficher à l'écran. Voilà. Valeur de a, c'est 11. Pourquoi ? Parce qu'on a passé directement l'adresse mémoire de a dans cette fonction. Et là, vous voyez que l'utilisation des références prend tout son sens. Donc là, évidemment, si au lieu de passer a, je passe ref, le résultat sera exactement le même. Puisque ref, c'est a en fait, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment le même objet. C'est juste une référence à cet objet. Donc là, dans notre cas de figure, si vous voulez, la déclaration de ref n'a pas grand sens. On fait rarement de telles choses. On déclare rarement des références comme ça directement qui sont des alias à des variables. En fait, ce qu'on fait le plus souvent possible, c'est simplement dans les paramètres des fonctions, on prend des variables par référence et non pas par copie. Il se peut que dans certaines situations, on ait besoin de faire une copie de la variable. Si vous décidez de prendre dans une fonction un objet dont la taille est importante, il faut prendre en compte le fait que le programme va devoir faire une copie de cet objet. Ça va probablement ralentir votre programme, utiliser des ressources et du coup, dans certaines situations, même dans la plupart des situations, le passage par référence est largement préférable. Donc si c'est un petit calcul comme ça, une petite fonction qui fait la somme de deux variables, ce n'est pas très important. Vous pouvez passer vos variables par copie. Ça ne changera pas grand-chose. Ce n'est qu'une instruction ou deux dans le programme. Ça ralentira vraiment de manière négligeable l'exécution à la vitesse de votre programme. Mais si c'est de gros objets, comme je vous l'ai dit, c'est quand même beaucoup mieux de passer les objets, les variables par référence. Alors on a parlé de l'avantage d'utiliser des références par rapport à des variables. Maintenant, on va parler de l'avantage d'utiliser des références par rapport à des pointeurs. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous l'ai montré, un pointeur peut être initialisé à nul, à nul PTR, à zéro. Il peut également pointer vers une variable qui n'existe plus. Et ça, c'est dangereux. L'utilisation d'une référence à la place d'un pointeur permet donc une meilleure sécurité, une meilleure stabilité de votre programme parce qu'une référence ne peut pas pointer vers un objet qui n'existe pas. Une référence va pointer vers une variable et lorsque cette variable sera détruite, la référence sera détruite aussi. Même si ce n'est pas vraiment un objet qui existe, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un alias. Et donc du coup, la sortie d'une portée qui conduit à la destruction d'une variable, ça va aussi conduire à la destruction de la référence. Donc c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sécure. Ça vous permet de vous affranchir de toutes les erreurs que vous pourriez avoir en utilisant un pointeur. Donc évidemment, il y a des situations où vous êtes obligé d'utiliser des pointeurs. Il y a des situations où vous allez pouvoir utiliser des références à la place des pointeurs et faites-le. Lorsque vous pouvez utiliser des références à la place des pointeurs, notamment lorsque vous passez des arguments dans des fonctions, lorsque vous pouvez le faire par référence, faites-le. C'est très important, ça va vous éviter un bon nombre de problèmes comme des fuites de mémoire, une instabilité du programme, une imprévisibilité de ce qui va se passer. Et c'est aussi visuellement plus simple à comprendre. Regardez, si à la place ici, je passais un pointeur comme paramètre, donc on le verra bien évidemment dans les vidéos, dans la vidéo dédiée dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est simplement à titre d'exemple. Là, en fait, ce que je serais obligé de faire, c'est déréférencer number et ici, de passer en fait la référence de ref. Vous voyez qu'au niveau du code, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas compliqué. Là, la fonction est très simple, c'est super lisible. Néanmoins, si vous avez un programme qui a des fonctions plus complexes, vous allez voir que vous allez vite vous y perdre. Donc là, effectivement, en passant notre variable par référence, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez qu'on a des symboles en moins. On a notamment le déréférencement qu'on n'a pas besoin de faire. On a l'humperson et là, à la place de pointeur, et là, on n'est pas obligé de passer l'adresse de ref, on passe directement la variable, enfin la référence pour le coup qui est un alias de la variable. Donc pour résumer ce que c'est qu'une référence, une référence est un alias d'un objet préexistant. La référence n'a pas d'existence en mémoire. C'est simplement un objet qui n'a aucune existence en mémoire et qui simplement porte un nom différent du premier objet mais qui est en fait cet objet-là. Une référence doit être initialisée et on ne peut pas la faire pointer vers un autre objet. Une fois qu'on a décidé vers quoi la référence pointer entre guillemets, donc là, en l'occurrence, par exemple, notre variable a, on ne peut pas modifier notre référence pour qu'elle pointe vers une autre variable. On ne peut pas dire, par exemple, ref égale b. Ref égale b, ça ne fera que prendre la valeur de b et la stocker dans a puisque la référence ref est une référence aa. Une référence permet aussi par passage dans une fonction de modifier la variable elle-même et non pas d'en faire une copie. Nous verrons que les références sont extrêmement utilisées. On va les utiliser en permanence dans le futur lorsqu'on commencera à écrire des programmes un petit peu plus costauds. Donc vraiment, apprenez bien, faites des petits exercices, entraînez-vous, jouez un petit peu avec les pointeurs et les références pour continuer à voir quelles sont leurs différences et dans quel contexte on utilise l'un et l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao !